Vous connaissez sûrement Hunger Games, ou Divergente, ou tous les bouquins dans les rayons ados. C'est des bouquins qui s'appellent des livres Young Adults, avec Lucie Kosmala qui fait partie de la team Mademoiselle. On voulait vraiment parler de ces bouquins-là, et elle voulait montrer qu'en fait, il y a vraiment des choses qui sont cool dans ces livres-là, et que c'est pas juste une collection de tropes un peu niaiseux, et qu'en vrai, il y a du fond, il y a des belles refs, il y a des beaux trucs. Donc, si vous savez pas quoi lire, prenez un papier, un crayon, vous allez avoir de la ref à ne plus savoir quoi en faire. Oh là là, ça y est, il y a déjà des déclarations d'amour à Pierre Bottero, ça y est, je sens que tu vas avoir des crises hystérielles, ça va être génial. Et les morts, non ? Oui, c'était super triste. Oui, oui, oui. Mais il l'a laissé tellement libre. Genre, il avait un enfant super jeune, en fait. Ok, super. Ouais, merci à nous, que grosse ambiance, merci. Alors, donc moi, c'est ce que j'appelle Romain Ado, c'est tout le Young Adult, New Adult, tout, en gros, tout ce qu'on lit à partir de 13-14 ans, et après, quand on veut. C'est bon ? C'est cool. Alors, désolée, je m'installe, je ne suis pas très habituée à tout ça. Voilà, voilà. Alors, oh là là, j'adore, j'adore, j'adore Internet, j'adore Internet. C'est cool, hein ? Alors, c'est cool, hein, mais je découvre. Je découvre, écoute, c'est une révélation, c'est une révélation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vous propose de discuter un petit peu de Romain Ado en général, ce que vous avez lu quand vous étiez jeune, mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous en lisez aujourd'hui. Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? J'ai des bouquins avec moi, je vais peut-être les utiliser. Moi, je trouve que c'est sympa, quand on parle de livres, juste d'entendre des extraits et de savoir ce qui se fait aujourd'hui. J'ai pris vraiment des livres récents, donc si j'ai l'occasion de vous les faire découvrir, c'est super. Ça me permettra aussi, éventuellement, de parler de thématiques qui reviennent souvent dans le Romain Ado, donc aussi de parler juste de l'adolescence en général. Voilà ce que je vous propose pour ce petit segment de 4 heures du matin. Ah, merci, merci, merci. Deux premières questions. Est-ce que vous lisiez des romans ados quand vous étiez adolescent ? Oui, pas tous en même temps. On est tous très polis, donc on ne sait pas. Tout le monde est très fatigué. Alors c'est quoi déjà, la tranche d'âge de l'adolescence ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce qu'un adolescent ? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est très récent, cette classification. C'est-à-dire la classification Young Adult Readers, le fait qu'on ait défini cette catégorie de lecteurs qui va normalement de 14-15 ans jusqu'à pas d'âge. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé avec des séries comme Harry Potter et Hunger Games. Et avant ça, on n'avait pas cette classification. Les gens lisaient de l'adulte. Les gamins lisaient de l'adulte. Tu disais, je voudrais lire un truc pour moi. On te mettait Jean de Florette dans les mains. On te disait, vas-y, il faut que tu aies lu ça. Enfin, il n'y avait pas de nom, mais les auteurs pour adolescents ou post-adolescents existaient déjà. C'est juste que ce n'était pas inscrit comme ça dans les... Le seul exemple de littérature vraiment pensée jeunesse qui était vraiment le gros pavé, qui était le Harry Potter de l'époque, c'était l'histoire sans fin. Ça, c'était nous, de mon temps, quand vous n'étiez pas nés. C'était ça. C'était avec Bastien Balthazar Butch. C'était notre Harry Potter à nous. C'était vraiment le livre emblématique de toute une génération. Et qu'on est ensuite allé voir au cinéma, qui avait été une grosse production, avec un dragon pervers dont on parlait tout à l'heure. Et voilà. J'ai raté des choses, il me semble. Qu'un dragon pervers dans l'histoire sans fin, il faut le savoir. C'est vrai que les ados d'aujourd'hui ont beaucoup de chance, parce qu'ils ont vraiment plein de choses à lire qu'effectivement, il n'y avait pas il y a quelques années. Je pense que dans l'ensemble, il y a une génération qui en a eu un petit peu, je pense. Donc voilà. Vous, qu'est-ce que vous lisiez ? Que vous aviez 14 ans. Est-ce qu'on a tous le même âge, déjà ? Non. Je pense pas. Vraiment pas. La meuf, on l'a jugé en une seconde. OK. Moi, j'ai 32 ans. T'as quel âge, vous voulez ? 41. OK. T'as quel âge ? 19 ans. OK. Tu sors. OK. C'est très agréable. Un adult, tout ça. J'adore 25. D'accord. Donc on a trois paniers. Oui, c'est ça. Genre, moi, c'est qu'est-ce que tu disais quand on était pané ? Et lui, c'est qu'est-ce que tu disais la semaine dernière ? C'est très équitable. Il était sympa, le maréchal Pétain ? Il n'est pas connu pour toi. Moi, j'ai donc 32 ans et il n'y avait pas ce rayonnage exprès à l'époque. J'ai beaucoup lu depuis toujours, parce que même si on n'avait pas de sous à la maison, ma mère me faisait crédit ouvert pour les livres. Donc, c'était chambé. C'était vraiment cool. Chaque semaine, j'avais un bon d'achat pour aller genre à l'équivalent de la FNAC, pour aller acheter des livres. Et donc, c'était super, parce que ça m'a permis de tester plein de trucs et de découvrir qui j'aimais et qui j'aimais pas. Et j'ai découvert comme ça des auteurs qui m'ont, mine de rien, Navi Serral, je dirais mine de crayon. J'ai failli la faire, je n'ai pas osé. Il y a des gens qui m'ont beaucoup marquée, genre Rachid Jaïdani, que j'ai découvert à cette époque-là, avec Bumker notamment, et Mon Air, qui est moins bien, mais qui était un auteur hyper pop, comme on le classerait aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas encore l'appellation pop. Et Défonce-Touple, maintenant, mais cool ! On l'a loué, cette petite équipe-là. Donc voilà, Rachid Jaïdani, Faizaghen, puis d'autres trucs après. Mais j'ai souvenir de lui où vraiment j'ai découvert une écriture hyper percutante et qui a influencé après mon écriture à moi, notamment. Je note, écriture percutante. Oui, grave. Voilà. Qui d'autre ? Allez-y, soyez pas timides. Allez-y, on en a déjà parlé, on a commencé. En fait, ma mère est un bibliothécaire jeunesse, du coup, j'ai toujours énormément lu. Et adolescente, je me souviens que les romans qui m'ont vraiment marqué, c'est surtout Harry Potter, ça a été la... Le Chat Valide, je pense. Le Chat Valide, je pense. Le Chat Valide aussi, je pense. Et un peu plus tard, ça a été Hunger Games. Après, j'ai lu Twilight aussi, comme tout le monde. Est-ce qu'on peut déjà dire pour ces titres-là qu'on était un peu sortis de l'adolescence ? En fait, c'était une nouvelle vague qui est arrivée. Pour moi, c'est des livres quand j'étais adulte. Moi, j'ai genre trois ans de moins que toi, et mine de rien, c'est énorme. Du coup, moi, c'est des livres que j'ai lus entre 12-13 et 15-16, quand toi, t'avais peut-être déjà 20 ans. Pour moi, j'étais encore dans l'adolescence, peut-être toi, non ? Oui, mais je pensais plus, même Toilette et Hunger Games. Toilette, j'ai commencé à lire ça à 13 ans. Toilette, c'est pas si jeunesse que ça, je viens de le préciser, juste au passage. N'achetez pas Toilette. Après, à Harry Potter, tu vois, j'ai commencé à lire ça à 6-7 ans. Et je me souviens, le 4, j'ai lu à 8 ans, et il y a déjà des gens qui meurent et tout. Mais Toilette, on est d'accord qu'il ne faut surtout pas l'acheter, parce qu'il y a un problème non pas dans les histoires, mais dans ce que ça raconte idéologiquement. C'est chaud quand même. C'est très chaud. C'est chaud. Voilà. Attends un homme pour être heureuse. La vision de la femme dans Toilette, c'est pas très très moderne. C'est pas effectivement... Sinon, j'adorais Marie-Aude Mulraille. Mais je sais pas si c'est trop... Pour moi, c'est vraiment... On est dans les deux totales. J'ai commencé à la lire très tôt, et j'ai continué... Bah, je continue à la lire, en fait. Je suis super fan de cette meuf. Et elle a écrit des livres avec ses frères, qui sont géniaux aussi. Gollum. Gollum. Oui, Gollum. Et qui sont vraiment géniaux. Je les ai lus genre à 12-13 ans, et je crois que ça fait partie de mes livres préférés pendant des années. C'est beau. Après, un truc vachement cool, en fait, avec les livres souvent pour la jeunesse, c'est qu'il y a certaines séries de livres, en fait, qui vont grandir, en fait, avec le public, entre guillemets. C'est Harry Potter qui a vraiment lancé le nouveau. Du coup, ça commence assez soft, et après, plus ça avance, plus ça va prendre en maturité. Et c'est ça. C'est un truc que je trouve vachement cool. Parce que moi, il y a des livres comme ça, où je grandissais en même temps. Et du coup, c'est vachement cool. Ça fait qu'on s'attache toujours à la série, parce qu'on continue à les lire, parce qu'on ne se dit pas, bon, ça reste enfant, j'ai évolué. Parce que du coup, les livres ont évolué avec toi. Bien sûr, les préoccupations ont évolué aussi. Tu as des idées, des titres comme ça, mais Harry Potter ? Oui, par exemple, Harry Potter, après, en livre, moi, j'aime beaucoup la série de livres Gone, de Michael Grimes, qui m'a beaucoup marqué. Après, sinon, en livre, je ne sais pas, je sais qu'en BD, moi, je suis fan des légendaires. La série des légendaires qui paraît... Je pense que tu n'es pas le seul. Mais ce n'est pas plus vieux que les légendaires. Si on parle BD aussi, j'en connais tout à l'heure. Ce n'est pas plus vieux que ça, les légendaires. C'est actuel, j'étais persuadée que c'était un truc... Ah non, ça existe encore. Ça existe encore. Ils continuent à en faire. Mais quand a débuté la... Je crois qu'il en est au tome 17 ou quelque chose comme ça, je ne sais pas combien il en est. En tout cas, c'est un carton. Les légendaires, c'est assez marrant, parce que c'est un carton que les adultes ne voient pas. C'est-à-dire que la série marche du feu de Dieu, les enfants se l'arrachent. Donc, il est plus jeune. Alors moi, ce n'est vraiment pas du tout ma génération. Donc, je croise l'auteur... Comment il s'appelle ? De tête... Ah merde, j'ai un blanc alors que je le vois tous les ans. Mais là, il est 4 heures du matin. Il ne faut pas trop nous en demander. Il faut utiliser internet. Il faut utiliser internet. En tout cas, il est hyper sympa. Et il continue à faire ses albums. Il a fait des spin-offs qui ont été faits par d'autres gens. Là, je sais qu'il y a eu un scandale, en quelque sorte, à la fin d'un album, parce qu'il a fait une fin hyper trash sur un des derniers albums. Et que Delcourt a reçu vraiment plein plein de plaintes de parents et d'enfants. Parce que tout à coup, il changeait complètement le paradigme de la série. Sobral. Patrick Sobral, bien sûr. Et oui, il a choqué encore énormément. Récemment, en changeant. Parce que c'est une série qui fonctionne tellement chez Delcourt qu'ils lui disent, oui, oui, vas-y, fais ton tome 15, fais ton tome 16. Puis tout à coup, il a tué des personnages ou je ne sais pas quoi. Je ne fais pas de spoiler, je n'ai pas lu. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais visiblement, dans le dernier tome, il a fait une sorte de suspense monstrueux où tout à coup, Delcourt a fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont reçu plein de courriers. Et donc, oui, ça cartonne et ça cartonne encore maintenant. Et si on parle de BD, il y a la BD seule que j'ai vraiment adorée. Et j'ai commencé à la lire, je pense, quand elle a commencé à être diffusée dans Spirou. Et qui est proche dans le principe de Gone. C'est clairement une série qui est écrite pour les enfants ou les jeunes adolescents, mais qui ne les prend pas pour des débiles. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans cette série. C'est que j'ai commencé à la lire, je devais avoir 12-13 ans et j'avais l'impression d'être prise pour une grande. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs de grand. Les enfants ont peur, il leur arrive des trucs terribles, il y a des gens qui meurent. Moi, par contre, non. Justement, je n'aimais pas trop les trucs trop seuls. Les gens sont seuls. Fabien, Bellman. Les sales, elle est très angoissante. J'étais hyper bonne cliente, des trucs vraiment d'ado où on suivait, comme tu disais, les trucs où ils avaient ton âge quand tu commences et petit à petit, ils sont plus vieux. Il y avait une série que je lisais... Oh, elle est trop bien. Il y avait une série que je lisais qui avait été en pub dans le magazine Julie. Et mon premier livre, je l'avais eu, je crois que c'était l'été de mes 10 ans, un truc comme ça, quand ma mère m'avait dit si tu finis ton cahier de vacances, je t'achète un livre dans le cas. Et donc, j'ai eu ce livre-là. Et en fait, tous les étés de mon adolescence, j'ai acheté tous les tomes. Et il y en a genre 15. Et c'est de Karen McCombie et c'est le monde délirant de Ali. Et en fait, c'était exactement sur une famille nombreuse avec une fille qui avait confiance en elle et genre du bordel partout dans sa vie. Et enfin, moi, je sais que c'était un des trucs qui me faisait le plus kiffer, les trucs comme ça, genre où tu suis une ado qui... Tu te dis... Ah, tu peux dire que c'est moi, mais avec une vie un peu plus. Du coup, tu te dis... L'identification. Ça pourrait vraiment être moi, en fait. Je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi. Je pense qu'il y a quand même une logique très différente, justement, entre des séries comme celle-là ou comme Harry Potter ou comme Lou où vraiment les ados, les enfants sont censés les lire et grandir avec le personnage. Et Gon, qui, pour le coup, est vraiment très violent dès le premier tome. Gon, moi, c'est vraiment la série pour ados que j'aurais aimé lire ados parce que même comme adulte, il y a des moments où elle te choque et où elle est horrible, cette série. C'est vraiment du Stephen King adapté aux ados, en fait. D'ailleurs, c'était assez marrant. Il y a eu cette espèce de tendance une année comme ça d'enfants isolés des adultes. Il y a eu Gon en BD. Il y a eu Under the Dome de Stephen King. Et il y a eu Gon qui était sur le même principe de la ville sous cloche, un peu comme ça. Et très récemment, chez Nathan, il y a U4 qui est sorti. Oui. Donc écrit par quatre auteurs, donc Florence Hinkle, Vincent Villeminot, Yves Grevet et Carl Trébord. Et donc U4, en fait, c'est des ados qui se retrouvent du jour au lendemain comme ça, seuls, parce qu'un virus, en fait, a tué tous les adultes et tous les enfants. Anxiojone. Eh oui, Anxiojone. Ils ont pris un parti assez marrant, c'est qu'ils ont écrit l'histoire à quatre et que chacun a un personnage de l'histoire et que chacun raconte la même histoire donc quatre fois selon un point de vue différent et il y a des crossovers, évidemment. C'est un travail d'écriture assez dingue parce qu'écrire à quatre, ils ont une petite résidence. C'est un travail d'écriture qui est assez dingue et un petit peu ingrat par moments. Moi, j'avoue que j'ai lu les quatre tomes et il y a des moments où tu te dis j'ai déjà lu cette histoire. Alors, chaque histoire est très bien écrite et à chaque fois tu t'attaches au personnage à mort mais globalement à chaque fois tu sais comment ça va se terminer. Mais ça t'apporte quand même un éclairage différent. Ça appelle une suite on est d'accord. Mais de ce que je vous entends c'est quand même chanmer parce que je ne sais pas si ça a continué comme ça par exemple à l'école que ce soit au collège ou au lycée mais vraiment c'était la merde totale quand on nous donnait un livre à lire mais carrément tu avais envie de te jeter par les fenêtres toutes en même temps. C'est la majesté des mouches. Je pense que j'étais celle qui demandait des conseils lecture à la prof de français. D'accord, Nathalie Sarraute ça marche. Quand tu es adolescent tu as envie de lire des trucs pour adultes ou en tout cas des trucs où il se passe des choses choquantes ou des choses qui ne sont pas faites pour toi parce que tu as envie de grandir et c'est pour ça que je trouvais Sol génial parce que c'est un côté à la fois c'est très accessible mais de l'autre il se passe des choses horribles genre qui ne sont pas censées se foncer pour les enfants et même Harry Potter a passé le tome 3-4 il se passe des choses horribles il y a des gens qui meurent il y a vraiment des conflits Oui mais il se passe quelque chose et tu n'as pas envie de te défenestrer à la fin du premier chapitre Tandis que si tu lis du mot passant c'est intéressant pour le côté social et c'est très bien écrit C'est même pas des classiques dont je parlais mais c'était des machins je ne me rappelle plus mais j'ai une fulgurance l'autre jour où je me rappelais qu'on nous avait fait lire un machin sur une catastrophe nucléaire en Allemagne Ah ben c'est pas Amityville Ça c'est les cours d'Allemagne Non Mais c'est un machin de littérature Je ne sais plus C'était l'un Malville Je ne sais plus Le film en tout cas Malville Le Loire Les gens disent Le Loire Ah je ne sais pas je n'ai pas souvenir du titre j'ai fait un déni je pense sur ce roman enfin tout ça pour dire que je trouve ça cool en tout cas que même si que ça soit des références très populaires ou pas je trouve ça cool que au moins ça amène à lire un truc où il se passe un truc Le catalogage c'est peut-être pas un mot mais très différent c'est à dire que effectivement maintenant il y a une limite plus floue entre tu vois c'est les adultes qui lisent Harry Potter c'est des adultes qui lisent Hunger Games Gun honnêtement moi je l'ai conseillé mais pas à des ados je l'ai conseillé à mon grand frère tu vois et il a adoré Qui a plus de 41 ans qui est donc un ado Qui est donc carrément pas du tout un ado alors qu'à l'époque il y avait déjà des récits qui étaient vraiment pour moi de la même veine moi je repense on avait des séries qui étaient dans la bibliothèque verte les six compagnons et les six compagnons c'est de la SF c'était vraiment il y avait des récits avec des histoires un peu glauques par moment il y avait vraiment une base de SF de récits fantastiques mais c'était catalogué pour enfants c'était les petits livres avec des illustrations un peu mignonnes comme ça avec la tranche verte et tu avais à peine tu avais c'était le même format que Jeannot Lapin et Oui Oui tu te disais ouais je vais lire un bibliothèque verte mais c'était un peu la honte une bibliothèque verte c'était que tu avais à peine passé 8 ans et que tu lisais les bouquins pour 12 ans ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas entendu le groupe de mots Jeannot Lapin Jeannot Lapin et Oui Oui la bibliothèque verte ça me fait toujours penser à Covadis ma mère elle avait cette édition là de Covadis et je l'avais lue c'est la plus belle histoire est-ce que je peux rebondir juste sur ce que vous disiez donc littérature choquante et tout j'ai envie de vous lire un petit extrait d'un roman qui est sorti il n'y a pas longtemps et je veux juste en fait avoir votre réaction vis-à-vis de ça parce que vous allez voir c'est moi je n'avais jamais vu un truc comme ça vas-y donne je fais tout de balance le teasing Kevin ne put pas suivre le mouvement il resta planté là en haletant ses potes essayèrent de l'aider mais il les repoussa il se mit à suer tout ce qu'il pouvait des gouttes brûlantes ses lèvres se tordirent et se zébrèrent de coupure ses mâchoires claquèrent tout tremblait et tout bougeait à l'intérieur de sa bouche sa langue enflait et ses chansives gonflaient tout se boursoufflait et tout se morcelait une de ses incisives se brisa étroits de ses molaires éclatèrent et les os de ses maxillaires semblèrent se fissurer tout l'intérieur de sa bouche se désagrégeait il ne pouvait même pas crier il se pencha en avant et écartela les mâchoires déversant des flots de bave et des morceaux d'émail et des dents entières sur les carreaux du couloir Kevin s'adossa au mur et glissa lentement par terre des trous pleins la bouche des filets de salive pleins le menton du sang pleins la gorge toutes ses dents cassées ou déchaussées les gencives dilataient la langue comme une éponge qui l'étouffait impossible de crier mais la douleur était partout les orteils à la pointe des cheveux si intense qu'elle l'assomma tout en poursuivant son saccage un craquement se produisit et la voûte de son palais se fendit dans le sens de la largeur ses joues se déchirèrent sa mâchoire inférieure se décrocha et tomba entre ses cuisses lui sortant l'épiglotte de la gorge sa langue énorme dansant au-dessus de rien son pharax à vif ouvert à tout vent et le trou de son larynx ouvert à tous les cris qui se répercutaient le long du couloir donc c'est plus de mort que du vivant de Guillaume Guiraud pourquoi ? c'est un très beau style c'est la comtesse de Ségur moi sinon j'aimais bien quatre filles non mais en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est que donc on est dans le gore total mais c'est un gore qui est très rigolo en fait on alterne complètement de moments de dégoût absolu mais en même temps c'est drôle maintenant on est dégoûté mais en même temps c'est drôle et je trouve c'est pas très drôle franchement quand tu lis là je vous ai pris vraiment un truc très dégueu mais il y a quand même un espèce de en fait au fur et à mesure de la lecture il y a une espèce de jouissance dans le gore et c'est hyper bien écrit je sais pas si vous avez entendu mais c'est quand même hyper bien écrit c'est hyper percutant pour le coup et je trouve ça hyper intéressant je me dis est-ce que c'est pas symptomatique aussi des ados d'aujourd'hui est-ce que ce genre de livre peut pas aussi les amener à la lecture soit disant les ados ne lisent pas et tout moi je me dis il y a quand même les ados d'aujourd'hui ils regardent le choc des titans ils regardent les sauts les machins les trucs est-ce que c'est pas une littérature super intéressante aujourd'hui ce genre de truc complètement et puis ça montre les ravages de la cocaïne aussi exactement les rendez-vous je suis l'orthodontie il y a une série absolument dégueulasse alors je crois c'est une série qui est très peu passée en France mais qui a cartonné aux Etats-Unis qui s'appelle Ennemis qui est une série pareille pour ados et qui raconte c'est vraiment c'est comment c'est Walking Dead mais pour les ados c'est le même principe que c'est le même principe qu'un film de zombie c'est-à-dire passer un certain âge passer 17-18 ans les gens pètent les plombs et deviennent des zombies à soif et de sang et c'est l'histoire de groupes d'ados comme ça qui essaient de protéger les enfants plus petits et qui s'organisent pour lutter contre les adultes qui veulent les massacrer et les manger vivants et vraiment il y a 6 ou 7 tomes et c'est que des descriptions de cet acabit là et moi en tant qu'adulte quand je le lis il y a des moments où je fais des pauses parce que je me dis bon là j'ai envie de regarder mon petit poney déjà là je trouve que c'est écrit à la troisième personne et de plus en plus les young adults ils ont tendance à être écrit à la première personne donc ça c'est très agréable déjà et ça change ça fait un point de vue un peu avec du recul qui donne un autre un autre prisme effectivement après là en l'occurrence ce roman là on n'est pas du tout il y a quelque chose de très fréquent dans la littérature ado c'est le procédé d'identification d'où la première personne comme je dis on est quand même dans un gros délire en fait là je vous sens très perplexe mais c'est normal parce que c'est un extrait pris comme ça complètement hors sujet c'est que ça c'est que du gore des gamins qui meurent tous les uns après les autres parce qu'il y a un virus et franchement même moi qui suis quand même une grosse chuchote et la fille la plus impressionnable du monde j'ai été complètement perturbée par cette lecture c'est un roman sale ou une série ? c'est un roman sale ça me fait un peu penser à je ne suis pas un serial killer dans le style un peu gore sauf que c'est écrit à la première personne je ne suis pas un serial killer alors pour moi ça me fait un peu penser ça me rappelle un peu le film battle royale c'est à dire que quelque part oui c'est gore mais en même temps c'est pas dénué d'intérêt il y a quand même un style déjà qui est particulier et c'est vrai qu'en fait on ne s'est pas trop posé la question pour l'instant on a posé la question des thématiques mais on ne s'est pas trop posé la question du style et en fait ça varie beaucoup en fonction des young adult on peut avoir des romans avec vraiment une belle qualité enfin je pense c'est pas le même genre mais moi j'ai vu Les Orphelins Baudelaire quand j'étais jeune et le style est absolument délirant et on peut avoir des choses plus lisses en fait et je pense notamment à Twilight que j'ai évidemment lu et qui est un exemple absolument parfait de ce style très polissé voire pas top et divergente alors je l'ai pas lu il y a des hauts mais les bas dans Divergente le 1 était pas mal mais Divergente et puis 2 et 3 c'est pas possible moi je l'avais lu et j'avais pas du tout suivi la série et après j'ai vu le film et je me suis dit en regardant le film en pensant que ça allait être un navet c'était pas terrible mais je m'étais dit ça parle de quoi les Divergents les Divergents c'est une histoire de façon pour les nuls c'est une sorte d'expérience une société qui est dans des castes ouais c'est une ville qui est divisée en 4 castes et les ados au moment de leur passage à l'âge adulte doivent choisir dans quelle caste ils sont s'ils sont plutôt diplomates s'ils sont plutôt scientifiques en fait c'est des castes selon leur personnalité donc c'est un peu est-ce que t'es intelligent ou est-ce que t'es c'est ça et il y a une jeune fille qui va découvrir c'est un peu ça plusieurs castes à la fois qu'elle est une Divergente qu'elle répond aux critères de plusieurs maisons et les Divergentes sont normalement tuées parce qu'ils représentent une menace pour la société mais c'est Hunger Games ça non ? pratiquement depuis Hunger Games il y a beaucoup de romans qui ressemblent mais c'est ça le truc on parle de la qualité après le style et les genres mais il y a un truc aussi que quand il y a un roman qui marche ou un genre qui marche il y a beaucoup de commandes ensuite qui sont faites par les maisons d'édition et on parlait de style policé et effectivement les maisons d'édition te disent non mais on s'en fout de ta vie il faut vraiment que tu mettes tant de caractères tu fais 3000 signes d'une scène d'action puis 3000 signes d'une scène de gore etc et t'as moins la liberté de partir dans des envolées ça dépend aussi des maisons d'édition je pense qu'en France on a vraiment des auteurs super 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 après c'est vrai que dès qu'on va dans la traduction on va moins se soucier du style je fais une généralité après il y en a qui le font très bien tout ça mais quand j'entends Divergent quand j'entends Twilight voilà on va pas chercher le littéraire j'ai ri au début du premier Hunger Games parce que je l'ai vu en VF pour une obscure raison et le gars dit au début attends je sais plus quoi ça m'a coûté un écureuil et vraiment j'ai ri j'ai ri longtemps parce que j'ai cette ah d'accord mais c'est drôle en fait putain ça m'a coûté un écureuil ton truc c'est pas drôle si on pouvait payer un écureuil en pigeon après le sens qui se dégage de ces séries bon effectivement autant même Hunger Games en termes de crédibilité tu fais on va dire qu'on est complètement dans le symbolique et qu'on réfléchit pas au fond du problème c'est l'histoire d'un conseiller d'orientation mais voilà Divergente par exemple est extrêmement mal écrit je trouve ça c'est une appréciation personnelle mais moi en voyant le film je me suis dit tiens pourquoi j'avais lâché l'histoire j'ai envie de savoir ce qui se passe après et j'ai acheté les livres suivants et j'ai fait ah voilà pourquoi j'avais lâché l'histoire c'est vraiment écrit avec un style dégueulasse à la première personne en plus quand t'es ado tu t'attaches au personnage et même si tu trouves le livre pas forcément top top t'as envie de savoir ce qui va se passer après t'as envie de genre les suivre parce que justement tu grandis un peu avec eux mais en même temps t'as genre non puis en plus là ils ont axé sur le côté un peu romantique du personnage qui est complètement con quoi enfin c'est ça se passe dans la fin du monde il y a des épreuves où ses amis tombent avec les têtes qui explosent etc et puis elle c'est la connasse qui est là est-ce que machin a mis son nom dans son journal intime putain c'est la fin du monde concentre-toi connasse quoi enfin c'est vraiment il y a quelque chose qui prend pas au niveau de la cohérence mais c'est vrai qu'il y a quelques années du coup les trilogies j'avais vraiment l'impression qu'il y avait moins de romans je pense à la croisée des mondes ou le seigneur non mince les esclaves de sa seigneurie je sais pas si ça vous parle oui ça c'était pas mal aussi le livre des étoiles par exemple pile au moment t'as dit ça il y a quelqu'un qui l'a cité sur le livre des étoiles je crois qu'on appelle ça un super match sur Tinder Anouk veut qu'on parle de Narnia non non alors en revanche pour faire une petite pub puisqu'on parlait tout à l'heure des auteurs français donc il y a U4 qui est quand même moi je trouve très intéressant comme expérience littéraire comme expérience littéraire oui je valide et aussi il y a Christelle Dabos La Passe-Miroir c'est une série qui est dans un monde un peu fantastique justement qui fait un peu penser parfois à Pullman La Boussole d'Or La Croise des Mondes tout ça et un petit peu à Harry Potter aussi c'est absolument indescriptible il faut le lire c'est vraiment ce personnage c'est bien pitché c'est ce personnage d'une jeune fille qui vit dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre qui est un monde qui est basé un peu sur de la mythologie de la magie etc et qui se retrouve dans un mariage forcé à arriver dans un nouveau pays à tout découvrir et le style le style est bien t'as plein d'images qui te viennent quand tu le lis c'est à la fois fantasmagorique quelquefois t'as des images un peu steampunk et tout enfin il y a vraiment moi je trouve que c'est une des séries qui m'a le plus scotché récemment et j'étais très content que ça soit français parce qu'il y a eu un petit peu cocorico la passe miroir de Christelle Dabos ce que tu dis là ça me fait penser à l'univers de Neil Gaiman quand même un petit peu ça m'a fait penser ça m'a rappelé ça aussi de temps en temps et Neil Gaiman par exemple je pense s'il avait commencé à écrire maintenant il serait peut-être catalogué jeunes adultes maintenant il est je crois le Diable Vauvert le met maintenant dans sa nouvelle collection le Diable Vauvert c'est mon éditeur donc on a bossé ensemble donc je peux en parler et Marion qui s'occupe du Diable Vauvert elle est très agacée par cette catégorisation par exemple elle dit mais ça veut dire quoi Young Adult Readers et je lui dis mais c'est toujours ce qu'on a fait on a fait des bouquins comme ça qui s'adressaient où on essayait de faire des trucs qui ne soient pas élitistes et qui soient des trucs qui s'adressent à tout le monde de l'adolescence à l'âge adulte et Neil Gaiman si on va par là c'est du Young Adult et puis tu lui fais ouais mais bon c'est ça mais justement j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire est-ce que c'est un avantage ou un désavantage d'être classé Young Adult aujourd'hui en fait ? alors je pense qu'il y a les deux il me semble que c'est plutôt un avantage parce qu'ils ont besoin de rayonner auprès de ce lectorat là mais ça coupe quand même enfin je ne vois pas des adultes qui ne sont pas déjà aguerris dans la littérature à retourner dans un rayon Young Adult pour choisir un livre pour eux donc je trouve que c'est un peu clivant comme et puis même juste le côté lecture dans le métro ou quelqu'un qui a un travail oui mais les gens trichent là-dessus parce que du coup avec les éditions les couvertures Harry Potter on a un parfait exemple qui a eu des éditions plus matures au niveau de la couverture pour moi à ce niveau là je pense que comme tu dis ça peut être un peu clivant ça peut ramener à quelque chose de plus jeunesse donc ça peut être en termes d'estime un peu handicapant mais en revanche en termes justement d'effet de mode de rayonnement du salon du livre les rayons de ce qui est dit de tout ça il y a merde ceux qui sont toujours avec le fleuve d'or il y a Pocket il y en a d'autres comme ça ils ont des rayons entiers des rayons entiers comme ça de livres qui sont catalogués jeunes adultes et tu vois vraiment les gamins ils sont là ils regardent du Westerfeld ils regardent la couverture ils disent ah ça je l'ai déjà lu qu'est-ce qu'il y a ils prennent le bouquin à côté il y a vraiment un effet comme ça de phénomène de mode qui doit être vraiment très bénéfique pour les auteurs aussi après je rajouterai une nuance je vais plus poser une question qu'est-ce qu'un roman pour ados pour moi j'ai tendance à penser qu'on dit qu'un roman et pour les ados à partir du moment où on a un personnage qui est un ado parce qu'il y a un espèce de mythe selon laquelle l'adulte ne pourrait pas s'identifier à l'ado alors que l'ado peut très bien lire des romans il y a des adultes je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça moi je suis assez d'accord avec toi après c'est vrai que j'ai aussi enfin j'ai l'impression que souvent en fait la littérature ado va être lue par des gens un peu plus jeunes que la littérature young adulte va être lue par des ados parce qu'en fait il y a une espèce d'aspiration à arriver à la classe d'âge suivante sauf quand évidemment t'es adulte clairement t'as pas envie d'arriver dans une classe d'âge du coup j'aurais tendance à dire que oui c'est effectivement comme ça qu'est fait la classification mais en fait elle ne correspond pas à son lectorat paradoxalement c'est vrai vous avez d'autres est-ce que vous vous arrivez à vous identifier à un personnage ado personnellement moi quand j'étais adolescent et que du coup je lisais ce genre de lecture j'aimais bien du coup m'identifier à des personnages assez jeunes mais qui étaient toujours un petit peu plus vieux que moi parce qu'il y a toujours cet effet en fait de grands frères sur lesquels on peut prendre exemple et du coup auxquels on s'attache et enfin c'était un peu plus facile de s'identifier à quelqu'un d'un peu plus vieux mais pas tant que ça qu'il y avait juste 3, 4, 5 ans grand max de plus en termes d'âge mais c'est en ça que je trouve un peu comment dommage non c'est pas parce que vraiment ça fait réact de merde si je dis ça mais comment dire c'est pas forcément parce qu'on lit on nous décrit un personnage qui nous ressemble à peu près qu'on doit s'identifier à ce personnage et ça on devrait pouvoir lire des livres de young adults qui parlent d'une vieille ou j'en sais rien et je sais pas si ça existe en fait parce que je suis pas assez calée dans le truc mais pourquoi j'ai l'impression qu'on classe les livres des adolescentes dont les personnages principaux sont des adolescentes ou des jeunes femmes alors que ça serait cool de lire un livre où une jeune adolescente s'identifie à un garçon de 35 ans tu vois par exemple et de pas séparer les il y avait Pullman qui réussissait pas mal ça dans la croisée des mondes où tu suivais pas toujours l'Ira mais tu suivais aussi quelques fois un peu les autres personnages oui c'est pour ça que je m'y connais pas assez en fait pour avoir un avis mais c'est vrai que c'est quand même relativement rare c'est quand même relativement rare en plus il y a un peu cet aspect donc on grandit avec le personnage et puis c'est le passage à l'âge d'adulte donc ce que tu disais tout à l'heure que tu aurais bien voulu lire ça quand tu étais jeune c'est un peu pareil donc c'est normal qu'on cherche quelqu'un de plus ou moins d'autre âge oui c'est sûr mais justement pour sortir on veut toujours se décarcaniser sortir de sa case etc ça serait cool qu'il y ait plus d'identifications différentes moi je suis assez d'accord avec ça je trouve qu'il y a très peu de variété dans ces livres en termes de caractère de personnage c'est toujours des personnages qui sont dans la moyenne qui sont relativement beaux relativement sympas relativement intelligents qui ont toujours quelque chose d'exceptionnel ils sont spéciaux ça c'est très américain c'est le côté you are special et moi je ne les trouve pas assez losers tu vois moi j'aimais bien les personnages losers ce que j'aimais bien dans l'histoire sans fin c'est que Bastien le héros c'était un gamin obèse qui se cachait dans le grenier parce qu'il ne voulait pas faire du sport et parce que les méchants de la classe lui collaient des claques sur le cul quand il le voyait courir parce qu'il était gros et moi en tant que gamin mal dans ma peau je m'identifiais vaguement je m'identifiais vachement à ça c'est ça en fait quand t'as des complexes je trouve que tu quand t'as une adolescence un peu marquée par tous les complexes et tout ça ça reste et du coup même quand t'es adulte je trouve que tu peux quand même t'identifier un personnage ado parce que tu te dis ah putain là ils sont tous rebelles ils sont tous rebelles la fille elle est là non je m'en fous de ce que dit le Capitole je lui avais chassé les croyles moi j'aurais été là non putain t'es conne putain reste là le Capitole il va gueuler j'aurais été tellement un loser dans Hunger Games moi je serais mort en 14 secondes du coup je vais mentionner des titres peut-être moins épiques parce que là on a parlé beaucoup d'histoires un peu fantastiques mais ça me fait penser un peu au monde de Charlie où encore Aristote et Dante découvrent l'univers les secrets de l'univers et ça c'est le dernier Aristote et Dante ça a été mon dernier coup de coeur jeune adulte c'est quoi ça parle de quoi alors si j'en parle en fait ça va spoiler mais en gros c'est l'histoire de deux garçons meilleurs amis un peu ordinaires qui vont qui racontent leur vacances voilà c'est pour ça que je voulais revenir c'est un peu loser et qui vont passer des vacances d'été ensemble on va dire d'accord voilà il y a une découverte il découvre les secrets de l'univers il découvre les secrets de l'univers et c'est tout à fait ancré dans la réalité le titre est peut-être trompeur mais ouais et c'est ça en fait c'est les histoires les plus moi j'en ai remplacé après non il voulait parler mais c'est pas grave c'est juste pour dire que les histoires peut-être moins fantastiques dans ce cas là peuvent plus nous parler avec des personnages plus faciles à s'identifier et moi j'ai très envie de parler du roman de Clémentine Beauvais Les petites reines je ne sais pas si tu en as entendu parler les petites reines c'est quand même l'histoire de trois nanas qui ont été élus boudins d'or d'argent et de bronze sur Facebook et donc le personnage principal qui s'appelle Mireille elle se dit oh merde je suis boudin d'argent alors que d'habitude je suis boudin d'or parce que voilà elles ont un physique ingrat mais alors Mireille elle est géniale parce qu'elle a énormément de goût elle est trop bien elle se dit par contre mes deux amies qui ont été élus boudin d'or et de bronze elles ne doivent pas être très très bien en ce moment donc je vais aller les voir elles se rencontrent et elles vont découvrir qu'elles ont toutes les trois une raison d'aller à Paris pour aller la guerre d'un parti de la présidente de la république et elles se disent bon ben on va faire comment parce qu'on n'a pas d'argent on n'a pas de permis on est jeunes on est ado on va y aller en vélo et donc elles habitent à Bourg-en-Bresse juste au passage et elles se disent faut qu'on gagne de l'argent enfin faut qu'on voilà faut qu'on y arrive comment gagner de l'argent à Bourg-en-Bresse c'est un autre surtout pour faire Bourg-en-Bresse c'est la capitale nationale de l'ennui il faut de l'argent et elles décident de vendre du boudin et alors ce roman est absolument extraordinaire parce qu'on est sur des personnages très clairement c'est pas c'est pas la jeune première et tout mais il y a un humour incroyable il y a vraiment beaucoup de réflexions sur le féminisme sur l'apparence sur tout ce qui est réseau sociable au début pas sur le véganisme pas sur le véganisme très clairement on n'est pas là-dessus mais c'est c'est dingue en plus on est sur des questions vraiment très actuelles donc sur Facebook je me méfie toujours des livres qui parlent ou même des films des réseaux sociaux c'est bien il y a une série jeunesse comme ça qui s'appelle réseau où justement il parle Vincent Viminot salut Vincent Viminot Viminot voilà c'est celui qui a bossé dans l'U4 et où là tu lis son approche des réseaux sociaux et tu fais mais sur quelle planète tu vis et où c'est pas tout à fait enfin tu te dis ouais faut que ça soit bien amené il a fait une sorte de mais alors après son discours est super bien il y a toute une intrigue sur l'activisme politique sur l'embrigadement des jeunes qui deviennent comment un gamin embrigadé pour des idées très nobles devient terroriste mais c'est un essai ou un roman ? c'est une série c'est une série de romans c'est une série qui s'appelle réseau mais c'est assez marrant parce que son réseau est pas crédible mais après les propos t'as l'impression que c'est un mec des années 60 s'est élevé au Belmondo et qui a fait un truc qui parle d'internet tu vois mais il a quel âge il a il doit avoir mon âge il est pas tellement vieux souvent c'est un problème les réseaux sociaux ou tout ce qui est un peu internet quand c'est dépeint par des gens qui ont un peu l'âge d'être des parents ils ont le cliché genre ah oui ça tchate sur MSN arrêtez quoi et du coup c'est pour le coup Clémentine a 27 ans quelque chose comme ça donc c'est quelque chose qu'elle connait très très bien ça va aller dans le truc normalement c'est le genre d'auteur et il parle des dangers d'internet on tombe aussi dans le cliché là excuse-moi ah bah attendez justement est-ce que je peux vous lire un petit passage aussi que j'aime beaucoup évidemment mais oui mais moi j'aime bien voilà voilà alors c'est très court au lycée au lycée maman a dit que j'étais absente pour un petit examen médical un mot d'excuse un mensonge entendu ces choses là ne se racontent pas elles font honte ma mère a honte je le sens elle a ce petit sourire de travers qui fait semblant de pardonner moi je ne veux pas qu'on me pardonne je veux qu'on accepte je veux qu'on dise que l'amour fait perdre la tête et que les cours d'éducation sexuelle devraient être accompagnés d'autres choses que d'un kit de prévention des risques capote pilule amesté tu parles un triptyque c'est comme ça qu'on en parle de la première fois rien sur les frissons les émotions rien sur la force des désirs c'est comme si un marin se préparait autour du monde sans tenir compte de la puissance du vent moi j'ai glissé dans une tornade et personne ne m'avait prévenu d'un tel cataclysme donc c'est tiré de trop tôt de Joey Tech donc en fait je rebondis là-dessus pour le côté un petit peu on fait la morale au game alors c'est une gaming en fait qui clairement part sur un avortement clairement part sur un avortement très clairement donc elle était en vacances au campine elle a rencontré un garçon ils ont fait l'amour sur la plage c'était beau et elle tombe enceinte est-ce que l'auteur est français ? oui d'accord elle Joey Tech oui oui donc on a quand même dans cette littérature ado un côté très préventif très pédagogique bon là encore une fois je vous conseille vraiment ce roman parce que c'est hyper bien fait pour le coup on n'est pas dans le côté c'est pas bien mais c'est des préservatifs juste vous avez entendu le passage vous le dit rien sur la force des sentiments etc etc qu'est-ce que vous pensez de cette littérature ado qui est un petit peu là pour dire allez les enfants faut faire comme ci faut faire comme ça bah là de ce que j'entends de ce que tu lis c'est pas faut faire comme ci faut faire comme ça là pour le coup c'est très bien fait ouais voilà c'est vraiment cool t'entends t'entends vraiment genre ouais bon bah voilà vous allez en chier ça vous arrivera peut-être et justement c'est en en parlant mademoiselle est bien placée pour avoir des super sujets de forum sur ces sujets là où vraiment j'imagine que encore aujourd'hui quand ça arrive à des ados elles sont hyper seules et tout et qu'elles trouvent nulle part la littérature à part sur d'autres forums doctissimaux ou alors bien heureusement sur les formes mademoiselle des gens à qui il est arrivé la même chose c'est bien que ça se démocratise moi je trouve ça chambé est-ce que ça serait le rôle alors des livres pour ados aussi d'aborder ce genre de thématique ah bah évidemment genre les gens les ados vont arrêter de baiser du jour au lendemain non c'est vrai que c'est assez survolé dans la plupart des livres dans Hunger Games ils ont pas de problème à faire sauter la gueule de quelqu'un mais en revanche ils couchent pas ensemble on avait un article moi c'était au CDI j'étais tombée sur un bouquin genre sur une fille ado en mode vraiment un truc classique postulat classique fille ado au lycée et en fait à la fin il y avait une scène hyper explicite où elle racontait sa première fois et moi c'était un peu mon premier porn j'avais 13 ans et en fait ça m'a fait du bien de savoir que la première fois c'était pas comme dans nos stress c'est pas dans une chambre à Londres avec Géraud c'est avec c'est avec un mec comme ça qui galère qui arrive pas à mettre sa capote et voilà il faudrait faire plus de trucs sur les loose des premières fois et du coup moi je trouve que ça m'avait frappée parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais et en même temps c'était quand même cool parce que c'était du cul ouais alors après c'est peut-être une c'est peut-être une impression mais je je crois qu'il y a de plus en plus d'auteurs de Young Adult ou de livres pour ados qui sont eux-mêmes Young Adult ou ados qui viennent d'en sortir et qui du coup récupèrent un peu la parole en fait qui jusque-là effectivement ne leurre et ne nous appartenaient pas et ça c'est plutôt bien après en ce qui concerne effectivement les ados à la sexualité bizarre je crois qu'on a un article sur Mad qui est très bien et ça s'appelle tu te rappelles le nom ça s'appelle ça s'appelle ses livres ses adolescents avec une sexualité bizarre ou ses livres avec ses adolescents avec la sexualité bizarre pour le coup c'était pas une sexualité bizarre c'était juste genre il se passe rien mais effectivement c'est ça en fait c'est Younger Game c'est Harry Potter où en fait il n'y a vraiment aucune mention jamais à tout ce qui est de type hormonal c'est-à-dire ça n'existe pas dans U4 ils ont justement abordé un peu le sujet d'une façon assez marrante c'est-à-dire que vu qu'il y a les 4 personnages ils l'ont fait aborder chaque personnage l'aborde d'une façon complètement différente et il y en a un qui est un peu émerveillé du genre il est sur un nuage il raconte des sensations et puis il y a une nana qui dit ouais bon j'avais envie de le faire je ne l'avais jamais fait je me dis je vais crever demain et boum elle prend le premier gars qui lui tombe sous la main sous la douche et c'est assez marrant d'avoir comme ça ce renversement de rôle où la nana vraiment elle y allait comme ça en disant bon bah si on doit mourir demain c'est peut-être logique d'essayer de baiser avant et je ferais ça en plus profondément logique dans l'histoire si tu es sur le point de crever tu te dis c'est peut-être le moment d'essayer alors est-ce que je peux faire un petit moment d'auto-promo mais vraiment nazi de bâtard passez-moi l'expression en fait ça me fait penser tout ça que je sors mon premier roman en novembre qui va s'appeler l'art de la guerre 2 et qui va parler justement merci qui va parler justement de plein de périodes qu'on vit et comme moi je me sens définitivement sortie de l'adolescence mais vraiment il y a deux semaines quoi je profite d'en parler encore quand je suis encore frais dans mon souvenir genre toutes ces looses tous ces textos que tu attends et qui arrivent genre à 23h45 alors que quelqu'un qui t'envoie un texto à 23h45 c'est qu'il ne te respecte pas d'accord et voilà et des trucs d'avortement et des trucs de de premier amour où vraiment tu dis non mais en fait vous ne comprenez pas tu vois et les gens comprennent mais c'est juste parce que c'est toi qui ne vois pas et j'espère vraiment qu'on parlera de ce livre-là inch'Allah quand il sera sorti et qu'on dira des trucs comme ça genre non mais c'est cool en fait parce qu'on a une vision un peu je me fais une autopromo vous m'excusez de sorte qu'on fait des blagues nulles non mais voilà j'ai tellement manqué à part avec les auteurs cités précédemment de vraies tranches de vie que je trouve que c'est cool qu'on soit une génération d'auteurs qui commencent à y aller et à parler franco de nos expériences et pas de genre un pouce sur une joue qui te caresse pendant 4 heures alors que c'est mytho c'est pas comme ça que ça se passe c'est une autre consommation enfin ça peut être intéressant qu'on fasse de la romance parce que la romance en ado ça cartonne ça cartonne c'est une des locomotives alors ce qui est marrant j'essaie de le casser depuis tout à l'heure pardon vas-y je vais pouvoir y arriver enfin moi il y a une série de bouquins que j'ai lus quand j'avais entre 10 et 13 ans et ça fait marrer des gens apparemment du coup excellent aucun respect qui était folle bah oui mais c'est dès que j'ouvre la bouche que ça commence à faire marrer il a un succès on est dans la débonade mais quand même et ça s'appelle donc Animorph c'est une série de bouquins qui est concurrencée chair de poule enfin qui a été importée en France pour concurrencer chair de poule alors que c'est pas vraiment le même créneau et en fait quand tu le lis quand tu as 10 ans c'est des gamins qui vont se transformer en animaux pour lutter contre des extraterrestres c'est tout ce qu'on aime quand on a 10 ans ok c'est vraiment tout ce que t'as t'as de l'espace t'as des gamins qui sont ouf t'as des références à des trucs que tu connais que tu connais mais que tu peux pas avoir genre MTV et c'est l'Amérique donc c'est badass et des extraterrestres tout est bien et en fait en le lisant t'as forcément des rapports avec la vie quotidienne des gens parce que ça s'étale sur 50 bouquins c'est fat c'est pas mal et en fait tout au long de ces 50 bouquins tu as évidemment des romances qui naissent tu as des intrigues sentimentales qui sont extrêmement souterraines et en fait quand t'es gamin tu comprends pas pourquoi tu dis bah ouais enfin moi je m'en fous t'embrasser des gens quand j'ai 10 ans en fait comme maintenant mais plus ou moins et en fait je les ai relus je les ai relus à 23-24 ans et en fait je me suis rendu compte du délire malsain que c'était c'est à dire qu'en fait le bouquin si vous l'avez lu vous le voyez de quoi je parle c'est à dire que le bouquin vous raconte une situation de guerre totale avec chaque bouquin apporte un trauma qui est l'équivalent d'un épisode 9 normal dans Game of Thrones multiplié par 50 donc c'est pour ça que bon le Red Wedding on en a vu d'autres et vraiment ce qui est fou c'est que c'était vachement bien amené cette idée que ouais on pourrait faire une romance il y a tous les éléments pour faire des romances et des romances ultra consommées sauf que tu as 5 ados qui sont PTSD de ouf genre qu'on le post parce que je connais la brévisation c'est trop cool mais c'est quoi le post-traumatique c'est un drôme merci qui reviennent d'Irak et c'est taré et en fait le dernier bouquin a fait extrêmement polémique parce que toutes les romances qui étaient nées dans un contexte de guerre dans le dernier bouquin on arrive à un contexte de paix spoiler presque à peu près chaud ça a fini au bout d'un moment et du coup en fait à ce moment là plutôt que d'avoir une fin où tu t'attends à ce que toutes les sub-romances où on s'est dit on attend la fin de la bataille la fin de la guerre pour pouvoir Ken tout le monde fait en fait non parce que pendant cette guerre j'étais pas moi-même donc c'est chelou on va pas faire ça tout le monde se casse et toi en fait t'es tellement conditionné à avoir des romances à la fin que t'as des quoi et quand tu le relis à 24 ans tu te fais bah oui c'est évident tu comprends le truc donc tu comprends le trauma qui est là donc en fait c'est pour ça que c'est vachement intéressant de relire aussi ces bouquins là quand on a plus de bouteilles parce que tu vois le truc d'un regard complètement neuf et tu découvres des trucs qui sont fous notamment que Animorph est quand même une série de bouquins qui est sacrément dérangeante avec des morts toutes les trois pages et des trucs qui sont encore pires que ça donc c'est fou c'est vrai qu'ils abordent pas trop le PTSD dans Harry Potter en fait il y a quand même un magicien surpuissant c'est comme si c'était Hitler en personne qui essayait de te tuer pendant 7 ans puis à la fin bah voilà il dit bon bah ça y est c'est fait et maintenant la vie peut reprendre moi je pense qu'il y aurait quand même une ou deux nuits où j'aurais des cauchemars enfin je sais pas ils sont très chill dans Harry Potter ouais ouais c'est du genre tu t'es fait kidnapper par des manges morts on t'a gravé des trucs sur les bras et tout et puis tu fais ouais non bah bon je suis magicien c'est vachement dur d'être serein enfin quand tu dis quand t'es en période de stress enfin je sais pas comment vous êtes mais en période de stress c'est vachement chaud d'être un mec ou une meuf idéale t'es toujours un peu en mode de chafouin franchement donc ça c'est quand tu vois les câlins ça attend parce que là je suis assez chaud qu'est-ce que c'est effectivement quand tu dois juste choper 7 ou 8 horcrux je sais pas combien il y en a exactement mais c'est 7 7 j'imagine bien une pub pour un yaourt en mode ah c'est le stress des exams spoiler c'est de me tuer donc Gone justement la série dont on parlait tout à l'heure de Michael Grant il traite un peu le côté PTSD bon sans faire de spoiler mais sur les derniers tomes Michael Grant fiancé de K.A. Applegate est-ce qu'après je pourrais revenir un peu sur ce qu'il se disait avant certainement pas merci en fait tout à l'heure on parlait du coup en fait des gens qui parlaient enfin dans le livre un peu de leur vécu sur leur sexualité etc et moi je trouve ça je trouve ça vachement cool parce que du coup les jeunes s'ils lisent du coup des livres de personnes un peu plus âgées qu'elles auxquelles ils peuvent s'identifier et qui leur racontent du coup dans leur bouquin même un personnage fictif en fait une relation sexuelle qui a peut-être par exemple dégénéré et je pense que ça leur parlerait plus que c'est pour un peu bateau de oui il faut mettre des préservatifs parce que sinon on attrape le sida parce que moi je le sais je l'ai vu enfin concrètement je pense que ça ne marche pas tant que ça parce qu'on le rabâche franchement on en parle tout le temps il y a tout le temps des interventions dans le lycée et je sais que ma petite soeur a fait sa première fois la première fois sans se protéger et j'étais pas super content et je me dis mince j'aurais peut-être dû lui raconter mon vécu et peut-être que ça lui aurait plus parlé qu'on s'adresse à eux de façon plus personnelle que de leur dire oui c'est pas bien puis c'est le moment où on s'interroge aussi sur notre identité sur qui on est enfin c'est effectivement c'est un âge où on est en pleine construction de soi-même donc la littérature est carrément c'est souvent des adultes qui te disent ça donc parfois quand t'es jeune t'as un peu cet esprit rebelle de ouais les adultes voilà enfin ils me disent ça donc t'as toujours ce truc de ouais ils disent fais pas ça alors je vais le faire tu vois mais si ouais là c'est chaud quand même je veux dire c'est pas enfin c'est juste que parfois j'ai l'impression que ça te passe moi j'ai quand même le point de vue du vieux con là dessus j'ai un peu désolé mais on avait nous on avait une heure en cours de biologie quand on était en quatrième ou troisième et c'était une vidéo qui nous expliquait que c'était merveilleux le cycle de la vie et t'avais des trompes de fallop en coupe avec des petits schémas animés en vidéo et puis tu voyais un couple en nombre chinoise qui courait sur la plage fin et c'est comme ça que putain comment on fait pour faire les enfants faut courir sur la plage en synchroniser c'était comme avoir une notice Ikea en allemand et tu comprends rien en vrai si on veut lire du steaks ou du porno il suffit de lire des fanfictions non ? ah bah est-ce que vous saviez que Fifty Shakes of Grey était une fanfiction de Twilight à la base c'est pas vrai c'est tout à fait à la base c'était une fanfic le truc que j'ai trouvé marrant sur Fifty Shade c'est que même dans le côté sexe transgressif il retombe sur quelque chose qui est finalement maintenant assez accepté le côté cuir un peu kinky comme ça c'est jamais des sexualités vraiment déviantes c'est pas il ouvre la porte j'ai une passion il montre un costume de furry où il a un renard avec un fouet il y a jamais c'est une collection de poupées japonaises c'est toujours des trucs un peu cool du genre des fouets du cuir d'ailleurs ça n'existe pas la section comme il y a du mummy porn il n'y a pas genre ado porn la romance c'est surtout les parents qui achètent les il y a ce nouveau truc du new adult où là pour le coup on ose plus côté sexualité c'est beaucoup moins édulcoré que dans le young adult donc aussi en romance très clairement on ose plus de choses ils appellent ça romance aussi il y a le côté c'est souvent c'est souvent quand même très mignon oui bah ouais bah oui du coup ça devient très chiant il y a peut-être une censure des maisons d'édition ouais non mais je sais pas je pense que c'est un usage de la littérature autre enfin voilà les nanas c'est peut-être un anac qui lit ça si les ados ont acheté en masse Twilight tu vois c'est aussi parce que ce côté édulcoré lisse il est très rassurant et qu'on a envie de ça aussi je suis pas sûr que si tout à coup tu faisais du porne un peu clash comme ça non mais c'est pas le truc mais tu vois les ados l'achèteraient pas plus tu vois ça te donne quand même une clé d'entrée pour la vie qui est quand même pas celle qui correspond à la réalité ah bah ça c'est sûr que si tu cherches un vampire déjà au départ surtout un vampire qui clignote au soleil un lycéen de 29 ans tu mets du fond de teint c'est ça il va prendre un peu de temps bon bah on va peut-être clôturer là-dessus parce qu'il faut que je laisse ma place tout simplement alors merci beaucoup merci d'être intervenu c'était super chouette et merci à vous merci d'avoir cité plein de livres trop bien je suis désolée je vous ai pas répondu mais j'ai vu des gens qui citaient A comme aujourd'hui j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce roman donc voilà merci pour votre enthousiasme et bonne fin de nuit quelques références avant de partir alors moi je peux vous dire les livres que j'avais prévus et que je n'ai absolument pas c'était donc il y avait A comme aujourd'hui les petites reines j'en ai parlé j'avais amené le dernier songe de Lord Scriven qui est vachement bien il y a un côté très Sherlock c'est super lisez ça qu'est-ce que j'avais d'autre Animal de Victor Dixon c'est vachement bien c'est une réécriture de boucle d'or en version fantasy c'est trop super j'avais UCAD j'avais Aristote et Dan Découvre les secrets de l'univers j'avais METO d'Yves Grevet pour moi qui est une des meilleures dystopies que j'ai lues dans ma vie c'est des gamins qui sont dans un pensionnat ils ne savent pas pourquoi ils sont là il n'y a que des mecs il y en a qui disparaissent certaines nuits on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent c'est excellent et voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai pris voilà et bien à bientôt merci est-ce qu'Adrien Meignel est dans le coin merci beaucoup merci à Lucie merci à vous dans les commentaires c'était cool effectivement je me suis permis de sortir l'écharpe car il est plus de 5h du matin et on est bon donc voilà après avoir parlé de littérature on va développer une autre forme de littérature tu bouges ? tu bouges ? attends attends deux secondes attends deux secondes on va donc est-ce que la Meignelance est dans les parages ? au minimum salut 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 il paraît que c'est des blagues pourries alors je me suis dit que si je me mettais à côté de toi on pourrait faire des blagues de merde sur les gays donc le mec veut me faire virer on est parti allez c'est parfait du coup on n'attend pas et on part non mais Adrien doit être juste à côté donc il faut juste qu'il vienne on peut commencer par un petit tour de table voilà on peut commencer par ça alors juste on va expliquer le concept de vote alors c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti